Musique Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff Aujourd'hui on voit donc la suite chez Native Instruments du CTRL S2 MK2 CTRL S4 MK2 Voilà donc en fait on va regarder le fonctionnement du freeze Disons que ça va être la grosse différence entre le S4 et le S2 Et une fois qu'on aura vu on va regarder tout le fonctionnement qui reste donc comme je l'ai dit exactement le même entre le S4 et le S2 Mis à part 2-3 petits trucs comme on avait vu sur l'autre vidéo Le bouton de filtre ici qui est dédié alors que sur le S2 il y aura une petite manipulation à faire sur le gain Bon le reste c'est à peu près la même chose Voilà donc on s'intéresse au freeze alors qu'est-ce que le freeze ? Sur l'application je vais regarder quand même si on voit bien Oui voilà il y a la possibilité en fait donc là il y aura forcément un bouton raccourci direct plutôt que de toucher l'écran La fonction freeze vous permet de geler une partie du morceau Donc on va dire entre guillemets qu'il ne va plus bouger à l'écran Il n'y aura plus une lecture continue Et vous allez pouvoir jongler en fait selon le zoom de la waveform Cette petite zone, ce freeze va être découpé Donc pour le S4 en 8 parties et pour le S2 en 4 parties Donc lui il va reconnaître, Tractor DJ sur iPad, va reconnaître ou sur iPhone Va reconnaître au moment où vous allez brancher le S4 ou le S2 Si vous êtes sur l'un ou sur l'autre Et donc va répartir ça en 4, ça fait 4 petites boucles en fait Comme si c'était 4 petites boucles ou 4 samples on va dire Ou 8 samples pour le S4 Donc voilà comment il s'activait directement sur l'écran Donc là j'ai voulu faire honneur à un groupe qui me tient à coeur comme pas mal de personnes On va dire dans les fondements de la techno Donc c'est vouloir reconnu au moment où je vais le mettre pour tous ceux qui connaissent C'est Kraftwerk Donc Je vais baisser le son sinon on va pas m'entendre Donc le freeze on l'active ici Tac Vous voyez ça gèle l'écran Enfin là c'est parce que je suis aussi au niveau d'une boucle Si je me retire de la boucle Tac Voilà Freeze Ça gèle l'écran Et ça le divise en 8 parties pour le S4 Donc vous voyez la lecture elle est partie Mais en tout cas on reste en freeze ici C'est à dire si je vais répéter le premier Ça va répéter le premier ici Le deuxième Le troisième Le quatrième Etc etc Donc en 8 parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je vais me mettre pile poil à un endroit que j'aime bien Donc je me retire du freeze Donc le raccourci c'est d'appuyer ici Voilà Donc je vais me mettre au tout début Hop Donc on a ces 8 petits samples on va dire C'est chacun un temps Parce que j'ai fait un zoom Par rapport à ça Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien on peut faire des petites gimmicks comme ça Ou alors les 4 autres temps Etc Etc Donc comme je vous ai dit Par rapport au zoom que vous allez faire sur la réforme Ça va faire Là par exemple j'étais à un temps Vous pouvez très bien faire deux temps Alors je vais essayer de ne pas me gourer Je vais faire comme ça Voilà Peut-être que là ça va faire deux temps Non c'est toujours un temps Donc on va dézoomer encore Voilà Donc là ça a changé Comme j'ai pris une waveform un peu plus large On va dire un peu plus grosse Vous avez carrément 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voilà il y a 4 temps à chaque fois à chaque bouton Donc si je reprends la même chose ça va faire Donc là on n'entend pas ce que ça fait Mais je pourrais très bien faire Même NOW Il y a Fox 1, 2, 1 2, 1, 1 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous voilà de nouveau donc maintenant avec le S2 et on va voir tout le fonctionnement de comment gérer, comment mettre ses sondes sur le deck 1, sur le deck 2, comment gérer les gains, les queues, le filtre, etc. Donc on va déjà s'intéresser à la partie table de mixage, donc avec le Browse et ensuite les réglages tonalités, etc. Donc c'est tout simple, au lieu d'à chaque fois d'aller appuyer sur l'écran, maintenant vous avez tout dédié dessus. En tournant la molette, vous pouvez aller sur les playlists, donc par exemple là je vais mettre le premier Sur artiste, je suis un peu en biais par rapport à l'écran, voilà, tac. Voilà, donc le premier Boing Boon Shark je vais le mettre ici, et le deuxième, il y était, mais c'est juste pour vous montrer, et le deuxième Technopop, donc je le mets sur le B, voilà. Donc là ils sont insérés, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien revenir sur les playlists, hop, en remettre un autre, etc. Et donc dans les playlists, quand vous êtes dans la playlist que vous souhaitez, ou dans les morceaux, vous avez juste à descendre et monter. Si vous souhaitez aller revenir sur le, on va dire, le menu d'avant, vous pouvez faire comme ça, voilà, tac. Ou encore une fois ici, voilà, playlist, artiste, etc. Donc là, hop, artiste, carderque, Technopop, tac, voilà. Voilà, donc mes morceaux sont sur chaque deck, je vais faire plutôt avec celui de droite, parce que l'autre, ça commence très calmement avec des voix, donc c'est pas, pour régler les gains et tout, c'est pas top. Donc, je vais mettre au début, tac. On va prendre ici, hop. Donc le gain, tout comme avec la partie ordinateur, se règle avec Shift Gain. Donc, un peu moins de gain, un peu plus de gain. Et donc, au niveau du plus 3 dB ici, vous avez une petite, une LED différente, donc en orange. Le chiffre, toujours pareil, se fait sans le Shift. Passe haut, passe bas. Vous pouvez revenir au réglage zéro en appuyant dessus. Pareil pour les gains, si vous faites coupure totale, par exemple. Hop, vous appuyez un petit clic dessus, c'est bon. Comme le filtre, hop. Aigu, médium, grave. Alors, apparemment, c'est pas en mode kill, si je dis pas de bêtises. La préécoute, donc, voix une, voix deux, enfin, soit l'une, soit l'autre, ou les deux, si vous souhaitez, ça dépend comment vous faites vous, la votre préécoute. Ou en tout cas, par exemple, la voix ici, qui est pas dans les enceintes, vous la préécoutez. Et ici, toujours pareil, que les boutons, vous pouvez, donc, plus écouter ce qu'il y a en préécoute, donc, en le tournant vers la gauche, et plus écouter ce qu'il y a au master en allant vers la droite. Donc, moi, je vais mettre direct master. Les deux faders, je vais hâter la musique, et le crossfader, vous avez aussi l'opportunité derrière, si je dis pas de bêtises, voilà, ici, il y a le gain. Donc, vous pouvez rajouter un micro en prise jack 635. Vous avez, donc, la possibilité de le mettre en action, et là, il va se mettre en orange en appuyant ici. Ça, je crois que c'est un petit truc qui indique si la batterie de votre Mac, il est un peu, donc là, ça ne nous concerne pas, puisque tout est alimenté, il n'y a pas de souci. Ah oui, donc, l'iPad, que vous lanciez ou pas, Tractor DJ, de toute façon, quand vous allez allumer, il va vous demander si vous autorisez Tractor DJ à s'allumer directement, donc, il n'y aura pas de souci. Mais, en tout cas, même si vous ne l'ouvrez pas, l'iPad se recharge via le port USB du S2 ou du S4. Alors, aussi, toujours, il est livré avec un port 30 broches. Je ne sais pas si on va pouvoir voir sur la caméra, sur le côté. Tant pis, je vais débrancher à l'arrache. Tchac. Ah si, peut-être, en faisant attention ici. Voilà, donc, c'est livré avec un port. Je vais mettre ma main comme ça pour mieux voir. Voilà, le port 30 broches d'Apple. Et donc, forcément, si vous avez, par exemple, l'iPad 4 ou l'iPad mini, et que vous avez, de votre côté, un Lightning, là, comme on voit dans ma main, il vous faut le petit adaptateur 30 broches Lightning, disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Je vais quand même voir que si ça a repris la main. Voilà, c'est bon. Quoi d'autre ? Bon, on a vu toute la partie mixage. Forcément, la partie des remix slots n'est pas disponible, puisque c'est disponible que sur Tractor Pro 2. Et donc, on va passer sur chaque deck. Donc, on va aller de haut en bas, bien que commencer par les effets, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, tout comme Tractor Pro, vous avez aussi des effets dans Tractor DJ. Trois par deck. Ils ne sont pas cumulables. Enfin, vous pouvez cumuler avec le filtre, qui est ici. Ou alors, dédié ici, là, on a vu sur le S4. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas les cumuler entre eux. C'est-à-dire que si vous mettez 1 et 2 ici, ça n'ira pas, parce que, en fait, ici, ça correspondra au filtre qu'il y a sur le côté ici. Donc, il y a, on va dire, ces effets qui sont ici pour le deck ici, et les effets ici. Et vous avez trois effets avec un volume dédié. C'est-à-dire que si vous mettez tous les effets en route, comme ça ici, vous n'entendrez rien tant que vous ne mettrez pas de volume. Bon, là, ça fait forcément un truc bizarre. Voilà, donc, on va aller faire un par un. Donc, ça, j'ai mis un délai. Alors, vous pouvez les choisir. Tac, en mettant comme ça. Vous pouvez les choisir en faisant un petit glissement comme ça du doigt. Donc, qu'est-ce qui est disponible ? Délai, reverb, on a baissé la voix. Délai, reverb, getter, flanger, bitmacher, digital low fee et filtre passe haut et filtre passe bas. On va les écouter un par un. Donc, déjà, je vais faire le délai. On va tous les écouter, en fait, sur ce potard-là. Et après, moi, j'ai dédié, en fait, un délai, une reverb et un bitmacher. Comme il y a déjà un filtre ici avec un bouton dédié, je me suis dit que ça valait pas le coup de gâcher deux, on va dire, deux banques d'effets avec le low pass et le high pass, avec les filtres, puisqu'on l'a déjà ici sur le bouton rotatif. Bref, voilà. Donc, voilà ce que ça fait au niveau du délai. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de coupure comme on peut l'avoir sur Traktor Pro. Ça doit être dû à, comment dire, à l'implémentation. Enfin, j'ai rarement vu un logiciel DJing sur iPad qui avait des effets post-fader. C'est-à-dire que quand vous coupez, vous n'entendez plus que l'écho ou le délai, etc., ou la reverb. Pour le moment, je n'en ai pas vu. Je peux peut-être me tromper. Mais en tout cas, dans Traktor DJ, là, c'est différent de Traktor Pro. Vous n'avez pas de feedback quand vous baissez le fader. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez faire un petit feedback du DJing qu'on a ici, il faudra jouer avec les gars, par exemple, comme ça. Donc, voilà pour le délai. On va voir la reverb. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le getter. On va laisser un peu les gains. Tac. Le flanger. Hop, ça sera bien. Alors, je n'ai pas cherché, mais il y a peut-être possibilité de changer les effets. Mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à faire. Ah, moi, ça soit là. Non, même pas. Enfin, bon, bref. Je n'ai pas réussi à le faire de manière tactile. Alors, vous pouvez le faire discrète, vous pouvez le faire un peu plus discret, comme ça. Ensuite, après le flanger, le beatmacher. Alors là, ce qui peut être bien, c'est que vous pouvez le faire tout discret pour faire des petits trucs sympas, genre... Etc. Et puis, bien entendu, comme on l'a dit, le filtre passe bas, filtre passe haut. Je vais y arriver, tac. Donc, le passe bas. Et le passe haut. Et donc, vous les avez déjà ici. Donc, à vous de voir si vous voulez avoir vraiment un bouton dédié. Et voilà, quoi. Ou si vous voulez le mettre dans les effets. Moi, j'ai préféré avoir vraiment trois effets distincts et avoir le filtre sur le bouton. Donc, maintenant, partie temporelle. Bon, bah, forcément, le play stop. Le cue que vous pouvez enregistrer un peu partout où vous voulez. Je vais faire déjà les boutons et ensuite les sous-fonctions. Le sync qui vous permet de, donc, soit de caler... Enfin, ouais, de caler tout ce qui est boucle, etc. Par-dessus de la grid, en fait. Pour que ça soit bien calé, pour ceux qui n'arrivent pas à placer des hauts de cue et tout comme il faut. Ou alors, de caler deux morceaux entre eux. Et le bouton chiffre qui sert à faire toutes les sous-couches. Effacer des hauts de cue, effacer des hauts de loup, etc. Et se servir, donc, de toutes les sous-couches. Donc, par exemple, pour le bouton play, vous avez un réglage de... Un blocage de tonalité. Donc, soit vous avez comme ça. Donc là, on baisse et forcément la tonalité baisse. Mais vous pouvez rétablir la tonalité. Revenir au tout début. La toute première note, on va dire. Dire si le deck de gauche ou de droite... C'est pratique aussi dans Traktor Pro, si vous avez 4 decks ensemble. Les 3 decks sur lesquels vont se caler... Enfin, le deck principal, vous pouvez le dire que c'est lui. Par exemple, si je le mets en master. Et, donc, sur Traktor Pro, ça vous fait ça. Et sur Traktor DJ, ça vous permet, en fait, de voir si votre grid est bien... L'équivalent de quand on appuyait ici, là. Voilà, vous aviez 3 petits traits ici, là. Ça vous faisait la même chose. Pour changer le... Peut-être qu'en bougeant, voilà. Là, vous pouvez rétablir la grid sans avoir à toucher à l'écran. Voilà. Donc, tout ce qui est hot cue, etc. Donc là, j'ai un hot cue. Alors, on m'a demandé... Parce que c'est vrai qu'avec toute la lumière blanche et tout, comme je n'ai pas non plus du matériel ultra pro... On m'a demandé de bien vous montrer... Alors, je vais être bon élève. Je vais vous montrer. Parce que là, c'est vrai qu'avec les lumières... Voilà, je regarde en haut sur la caméra, on ne voit pas bien toutes les belles couleurs qu'il y a dessus. Donc, je vais faire exprès. Hop, je vais me retirer mon casque. Hop, je vais enlever, voilà, les lumières du dessus, normalement. Voilà. Donc là, on va faire une petite vue vite fait du dessus pour vous montrer toutes les couleurs. Donc, vous avez le shift qui est en blanc. Donc, il s'allume... Enfin, blanc très fin. Et blanc un peu plus prononcé quand on appuie dessus. Le play, pause. Donc, ils sont tous légèrement rétro-éclairés. En fait, ils s'éclairent vraiment bien quand on a la fonction en cours. Je vais retirer la zik parce qu'il n'y en a pas forcément besoin. Le sync, donc vraiment orange, vif, etc. Pareil pour le cue. Et donc, sur les boutons ici, c'est pareil sur le S4. Les hot cues sont en espèce de bleu-violet, bleu-violet, et les boucles sont en verte. Voilà. Bien sûr, tous les boutons, quand vous appuyez... Bon, je ne vais pas faire là parce que ça va m'enlever mes morceaux. Mais voilà. Et par exemple, quand vous n'avez pas de hot cues, vous voyez, vous avez une touche qui n'est pas éclairée du tout. Le flux mode s'éclaire aussi. Les effets, quand vous les activez. Voilà. Un, deux. Normalement, tout est... Tout flash. Et par exemple, pour les vues maîtres. Voilà, vous avez des beaux vues maîtres ici comme ça. Je vais augmenter pour vous voyez les LED qui changent. Voilà. En orange. Voilà. Donc, on ne pourra pas dire que je n'ai pas montré les belles couleurs. Non, mais c'est vrai que je ne me rends pas compte comme ça. Et c'est vrai qu'au montage, je me suis rendu compte après coup qu'on ne voyait pas bien les couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, donc, hot cues. Et les trois autres loops que j'ai mises juste derrière. Ici. Donc, vous pouvez changer la taille. Mais en tout cas, quand vous allez rappuyer sur la boucle, ça va remettre la taille d'origine que vous aviez demandé. Après, j'ai fait cette boutique-là. Et après, j'ai fait cette boutique-là. Donc, toujours pareil. Vous avez l'opportunité pour les boucles. Donc, on va refaire le premier, le hot cue. Par exemple, j'efface cette hot cue-là. Je reviens dessus. Hop. Je les reenregistre. Tout simplement. Vous pouvez créer une boucle automatique ou manuelle. Donc, l'automatique, elle est ici. Donc, on voit sur l'écran ici que ça change de temps. Donc, je peux aller de 1,32ème, ce qui n'est pas vraiment très écoutable. Voilà. Jusqu'à 32 temps. Mais si vous souhaitiez faire une boucle de 64, un truc dans le genre, vous pouvez très bien la faire en manuel. Par exemple, par exemple, in, etc. Par exemple, tac, je vais l'arrêter ici. Donc là, on a 3 mesures. Bon, ça ne fait pas un truc très naturel, mais c'est pour vous dire qu'on peut faire vraiment des boucles de la taille qu'on veut automatiquement et encore mieux si on le fait en manuel. Et on peut toujours l'enregistrer, bien entendu, sur un des slots. Je me retire de là. Donc, les boucles. Une fois que vous avez fait une boucle, par exemple, ici, 8 temps. Ici, vous pouvez donc la raccourcir sur les temps qui sont disponibles. Donc, de 1,32ème à 32. Pour que vous puissiez mieux voir la boucle, je vais diminuer. Voilà. Là, on voit les 32 temps. Et puis, bien entendu, la boucle, tout comme le morceau, par exemple, ici, là, je fais une avance rapide. Donc, on le voit à la fois sur la grosse waveform et sur la petite waveform qu'il y a en bas, on va dire la waveform générale. Donc, on voit que mon curseur rouge, là, est au tout début. Là, j'avance très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Franchement, la recherche, elle est hyper vite. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait, comment dire, naturellement au niveau du tempo. Par exemple, vous pouvez très bien. Voilà. Par exemple, allez comme ça. Et tout d'un coup. Vous voyez, vous pouvez sauter d'un moment à un autre vraiment assez loin. mais tout dans le tempo. Voilà. Et quand vous faites une boucle, vous pouvez aussi, par exemple, en mettre deux temps, comme ça, vous entendrez bien la différence. On peut le faire, par exemple, avec un temps, ça fera un truc encore haut. Enfin, il y a des petites, avec une prise en main, il y a des petits trucs à faire assez sympa. Et, donc, hormis le fait que vous pouvez naviguer dans le morceau, vous pouvez aussi, donc, bon, là, c'est pas très intéressant d'avoir une wave en guamza. Vous pouvez dézoomer jusqu'à, je sais pas quelle valeur, en tout cas, jusqu'à ça. Et zoomer, plus ou moins, si vous voulez vraiment être, par exemple, avoir vraiment un point très précis, ici, quoi, par exemple. Donc, là, c'était tous les trucs temporels, tout ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu ? Je crois qu'on a vu quand même pas mal de choses. Ah, si, non, un truc qu'on n'a pas vu quand même, qui est assez important, depuis la sortie de la... de la Z2, de la table de mixage. Vous avez le flux mode, aussi, tout comme Tractor Pro 2. Donc, vous pouvez très bien revenir au début, comme ça, voilà. Mettre le flux mode et passer par-dessus la musique et faire des petites gimmicks sympas. Etc, etc. Et pareil pour les boucles. Oups, pardon. Pareil pour les boucles, par exemple, ici. Etc, etc. Et bien, je crois qu'on a tout vu. Vous pouvez très bien, donc, faire du sync entre deux morceaux. Donc, je vais faire un truc, hop, hop. Je vais me remettre au tout début. Oh, non, je peux mettre comme ça, voilà. Et puis, je mets l'autre morceau, par exemple, derrière. Voilà, c'est calé. Je n'ai rien fait avec mes mains. Tout a été fait automatiquement. Et vous pouvez aussi très bien le faire manuellement. Donc, par exemple, vous pouvez faire sans du bending. Donc, je vais me remettre au début. Voilà. Bon, c'est déjà calé, mais c'est pour vous montrer qu'on peut très bien faire du bending. Hop. Accélération, décélération. Le scratch est toujours disponible. Et vous pouvez très bien aussi faire du scratch avec du flux mode. Voilà, c'était la démonstration du contrôle S4 et du contrôle S2, sous nos yeux, de chez Native Instruments. En fonctionnement, on avait vu avec Traktor Pro 2. Maintenant, fonctionnement avec Traktor DJ sur périphérique iOS, comme iPad, iPhone, iPod Touch. Je crois que j'ai fait vraiment le tour du tout le fonctionnement. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur le produit. Plus, comme d'habitude, sur le site que sur YouTube. C'est plus facile pour moi de répondre. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501